Et enfin, nous vous l'annoncions hier, les Tiki Toa ont marqué 10 buts, 3 seulement pour les Salomonais. Après un début de match en faveur de leurs opposants, les footballeurs polynésiens ont très vite repris du poil de la bête. Le résumé de ce match avec Nicolas Suir. Malgré l'ouverture du score par l'équipe des îles Salomon dès la troisième minute, les Tiki Toa reprennent l'avantage en inscrivant deux buts avant la fin du premier tiers-temps. Ils installent leur jeu dans la deuxième période. C'est un festival de buts. Les supporters tahitiens exultent de joie. Dans le dernier tiers-temps, les Salomonais mettent deux fois le ballon au fond de la cage. Les Tiki Toa, plus encore, score final 10 à 3. Les Tahitiens ont nettement dominé le match. Leurs adversaires s'y attendaient, mais sont un peu déçus de leur performance. Nous avons manqué beaucoup de belles occasions, de belles chances. On est passé à côté du match. On a perdu, mais ce n'est pas fini. C'est un match de poules. On attend le prochain. Les Tiki Toa ne sous-estiment aucune équipe. Ils s'entraînent avec régularité pour installer leur jeu à chaque rencontre. L'objectif, c'était d'être costaud défensivement, belle rigueur défensive, et ensuite déployer un nom de jeu avec toute humilité, calme et qualité. L'homme du match, c'est peut-être le gardien de l'équipe. Très présent et qui a arrêté bien des tirs. On sait comment Salomon est joué. Aujourd'hui, c'était une répétition pour nous. Maintenant, il faut confirmer samedi. L'objectif premier, c'est la victoire samedi. Rester humble pour aborder sérieusement chaque rencontre, tel est le mot d'ordre dans la sélection tahitienne pour aller le plus loin possible dans la compétition. Un, deux, trois ! L'information, on continue sur Polynésie La Première, Internet et réseaux sociaux.